Musique Sabaïdi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale LAO. Commencez de suite par la visite au Laos d'une délégation de Hanoï. Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire LAO et président Tom Lung Si Suley a reçu le 12 mars 17 une délégation vietnamienne conduite par Dinh Tien Djung, membre du politburo du Parti communiste du Vietnam et secrétaire du comité du Parti de Hanoï. Informant son hôte des résultats du pourparler entre les délégations de Hanoï et de Vientiane, M. Dung a déclaré que la coopération fructueuse entre les deux capitales est l'une des démonstrations éclatantes de l'amitié traditionnelle particulière entre le Vietnam et le Laos. Il a affirmé que Hanoï continuerait à se coordonner étroitement avec Vientiane pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les dirigeants des deux partis et des deux États, ainsi que les accords entre les deux capitales. Le dirigeant LAO a hautement apprécié les résultats des entretiens de M. Dung avec le secrétaire du comité du Parti de Vientiane à nos partenaires de l'homme, ainsi que les partenariats entre les deux villes dans le cadre de leur accord de coopération pour 2022-2025, en particulier l'assistance pratique de Hanoï à la partie LAO. Il s'est convaincu que Hanoï et Vientiane continueraient à mettre en œuvre de manière productive leurs accords de coopération et à mener de manière de plus en plus efficace de nouveaux domaines de coopération. Il a également appelé Hanoï à partager activement son expérience dans l'édification du Parti et du système politique, ainsi que dans d'autres domaines avec les localités LAO. Le plus haut dirigeant du Laos a déclaré qu'il pensait que l'amitié et la coopération entre les deux capitales deviendraient un modèle de coopération de localité à localité entre les deux pays, contribuant ainsi à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération globale entre le Vietnam et le Laos. Le 12 mars également, la délégation de Hanoï a assisté à la cérémonie d'inauguration du siège du ministère de la Justice et du parquet de Vientiane. Le projet investi de 3 millions de dollars est un cadeau de l'organisation du Parti, de l'administration et de la population de Hanoï à la homologue de Vientiane. Le même jour, la délégation a participé au programme de promotion du tourisme et du commerce Hanoï-Vientiane 2024. Le 12 mars 2024, le président de l'organisation du contrôle de l'État a accueilli l'ambassadeur d'Australie à l'occasion de sa nomination au Laos. A cette occasion, M. Vientavisane, président de l'organisation du contrôle de l'État de la République démocratique populaire Laos, a félicité Mme Morgan Jones pour sa nomination au Laos. M. Vientavisane a également exprimé sa gratitude à l'ambassade d'Australie pour avoir apporté son soutien à l'organisation du contrôle de l'État dans le renforcement du personnel de l'organisation du contrôle de l'État, tel que la formation sur des sujets leadership efficace, rédaction de propositions de projets, mémo et rédaction de rapports, ainsi que l'utilisation du système de suivi et d'évaluation dans les pays de l'Asie dans le passé. Dans le même temps, le président de l'organisation du contrôle de l'État a suggéré que l'ambassadeur d'Australie continue d'encourager et de fournir son soutien à l'organisation du contrôle de l'État, en particulier pour soutenir le développement du personnel de l'organisation d'audits, pour offrir un soutien au renforcement de la promotion de la langue anglaise, soutenir le développement d'instituts de recherche et de formation, comme le développement de cours d'enseignement et d'apprentissage, et échanger des leçons avec l'Australienne Audit Organization et d'autres aspects. Mme Meghan Jones a exprimé sa gratitude au président de l'organisation du contrôle de l'État pour son accueil salaireux, ainsi qu'au peuple lau pour toutes les facilités qui seront accordées durant sa mission. Mme Saiprani Chantalangsi a organisé le 8 mars dernier un vernissage lors d'une soirée organisée au restaurant Ban Saïtong, à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme. Mme Saiprani Chantalangsi a organisé le 8 mars dernier un vernissage lors d'une soirée organisée au restaurant Ban Saïtong, à l'occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme. Dans la verdure citadine d'un restaurant qui propose des plats tant là-haut que français et où l'art y est naturellement présenté par ses atouts naturels et champêtres, nous avons rencontré notre hôte, Madame Tessagda, dont le projet n'est pas dénué d'un certain aspect artistique. Au fait, le concept du resto, c'est l'association des fleurs et la cuisine par amour et par passion qu'on aime. Et les fleurs, c'est quelque chose de vivant. Donc ici, on vend aussi bien les plats lao, tels que kaupiakfeu, patai, kaupat et la cuisine française. Et les fleurs, au fait, donnent un peu, c'est comme la cuisine au fait. Donc nous, on veut vraiment l'association de ces deux éléments puisse faire plaisir, apporte un plaisir aux personnes qui arrivent ici, qui mangent la soupe ou les plats français. On a pris des fleurs d'ici, les hortensias parce que ça représente la France, et puis les fleurs lao, les honkai qu'ils appellent. Je ne peux pas te traduire ça en français parce que je pense que ça n'existe pas le nom en français. où, voilà, on essaie de trouver des fleurs, des orchidées, de ce qu'on a dans le pays. On essaie de faire des potagers pour, d'abord, ici, la Tunisie, on aimerait bien, on n'a pas de glutamate, là, je dis tout de suite, on aimerait que les lao connaissent la vraie cuisine française. On n'a pas modifié la cuisine française. Et donc, on a décidé de faire nous-mêmes le potager parce que certaines plantes n'existent pas au Laos. Donc, on a ramené de France et on a cultivé tel que le basilic français, qui est rond, et tel que le romarin, l'étain, le laurier. Si vous arrivez au restaurant Balsetan, nous avons donc un restaurant lao français. Et donc, nous avons évidemment le plat lao traditionnel, au lam, ou à sinheng, pousse de bambou avec la sauce tiao, sompak, et puis là, c'est ouanomai, mokpadek, souppadek, soupnomai, caoniao. Ça, c'est un set que vous pouvez trouver chez nous. Et si vous trouvez que c'est un peu trop pour les gens qui ne mangent pas beaucoup... C'est dans ce cadre que de jeunes artistes de l'École des Beaux-Arts de Vienciane ont pu présenter leurs œuvres qui s'inspirent de la femme, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Sous-titrage Société Radio 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 ...